Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Petite Sève. Aujourd'hui en tricot, je vous montre comment réaliser des augmentations intercalaires inclinées à gauche. Comme ici, et ici, et ici. A tout de suite ! Alors, réaliser une augmentation intercalaire inclinée à gauche n'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on parle d'augmentation intercalaire puisqu'on va venir créer une maille qui va venir s'intercaler entre deux mailles déjà existantes. Donc, on va la faire ici, cette nouvelle maille. Donc, vous voyez là, la maille qui est tricotée, la maille qui n'est pas encore tricotée. Et quand je tire mon ouvrage, il y a un brin, là, ici, qui est horizontal. Avec mon aiguille gauche, je vais venir relever ce brin en le prenant par devant. Et avec mon aiguille droite, je vais venir tricoter cette nouvelle maille en la prenant par le brin arrière, comme ceci. Vous voyez ? Et je la tricote normalement. Voilà, je viens de réaliser une augmentation intercalaire inclinée à gauche. Je vais tricoter quelques mailles pour que vous puissiez voir le rendu correctement. Voilà, ma nouvelle maille est ici. Et donc, on voit bien que j'ai un brin qui part vers la gauche. Voilà, je vous remontre. Je tricote quelques mailles. Je vais venir faire mon augmentation ici. Donc, vous voyez le brin horizontal, là. Hop ! Je vais piquer dedans. Avec mon aiguille gauche et par l'avant. Et avec mon aiguille droite, je viens tricoter cette maille par le brin arrière. On dit que j'ai fait une maille torse. Et voilà, j'ai de nouveau réalisé une augmentation intercalaire inclinée à gauche. Je vais vous le remontrer une troisième fois. Voilà, toujours ce brin horizontal. Je viens le relever par l'avant et la tricoter par l'arrière. Et voilà, c'est fait. Donc, évidemment, si on parle de mailles intercalaires inclinées à gauche, il existe donc des mailles intercalaires inclinées à droite. Pour cela, je vous laisserai aller voir une autre vidéo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de La Petite Sève. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada